... Depuis l'élection de ce conseil, on a remarqué qu'il y a un gros problème. Le problème, c'est le problème des déchets inertes, les gravats, qui sont jetés n'importe où, dans tous les ruelles, les boulevards, dans tous les quartiers. Les quartiers chics ou populaires, on trouve des déchets inertes jetés, on trouve des télécharges à ciel ouvert. Et ça, c'est malheureux. Il y avait une taxe existante de 20 dirhams, qui existe ça fait longtemps, qui a été votée durant le conseil dernier, et qui dit comme quoi les gros producteurs doivent payer 20 dirhams le mètre cube quand ils vont produire, en parlant des gros producteurs, quand ils vont produire des gravats. En même temps, le simple citoyen, le simple casablanquier, quand il veut faire des travaux chez lui, quelque chose comme ça, il doit payer 500 dirhams. Ça, c'est bien. Mais pour les 20 dirhams maintenant, on a trouvé qu'il y a un problème avec les gros producteurs. Ils disent comme quoi c'est archi, c'est beaucoup pour eux. Donc, pour sortir un budget, on va faire passer une loi cadre communale qui se type pour changer les 20 dirhams et trouver un terrain d'entente avec eux. Donc, on va baisser les 20 dirhams pour trouver un terrain pour qu'ils soient d'accord, qu'ils soient d'accord, les gros producteurs, à payer ce qui leur redevance. C'est ça le problème qu'on a. La plupart de ces déchets, ils ne sont pas recyclables. Parce que quand ils jettent, il y a un mélange de bois, de ciment, de porc, de bois, d'aluminium. Ils jettent de plastique. Donc, c'est difficile de le recycler. C'est ça le problème. On a essayé, on a pensé maintenant, on a pensé au début, à commencer à recycler ça. Et on l'a dit, on est sortis, on l'a dit, on a dit comme quoi on va faire une convention avec la région de Cazin, avec le conseil de la région de Cazin, pour commencer à amener le tout-flon en dehors de Cazin, des villages où il n'y a pas de route. Mais le problème qu'on a trouvé pour recycler ces déchets inertes, la plupart, c'est mélangé. C'est très coûteux, c'est très, très coûteux. On n'a pas de budget pour ça. On va lancer un appel d'offres. Moi, je pense la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine, dans les deux semaines qui viennent, un appel d'offres spécialement pour les gravats. Et on va partager Cazin sur les huit préfectures, et on va lancer des appels d'offres pour les huit préfectures, pour qu'il y ait d'autres sociétés qui s'occupent des ramassages des gravats. Et en même temps, on va faire passer cette loi cadre pour le paiement, le redevance, la redevance qui doit payer les gros producteurs. Un citoyen normal, casablanqué, qui fait des travaux dans un quartier populaire, on ne va pas le taxer plus que c'est incendiant. Merci. 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 Sous-titrage FR ?